Et donc il travaille depuis longtemps à la fois sur les questions de l'opinion et sur les questions de sociologie politique. Donc là c'est plutôt son bouquin sur les associations en Italie dont je vais vous faire circuler. C'est plutôt du côté de la sociologie politique, si ça fait des soins de vie. Et ça va être. Donc tu expliqueras la connexion de la sagesse du conversa, mais ça touche une question qui est à la fois une question très transversale à l'ensemble des démocraties, qui est la part du phénomène associatif dans les processus de politisation et de participation politique. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Est-ce qu'une forte activité associative, une forte vitalité associative favorise la participation politique ? Un, une question un peu générale, donc ce rôle d'école de la démocratie qu'ont les associations, qui a été travaillé depuis fort longtemps et de différents regards, et qui est un des thèmes très majeurs des questions de la participation, c'est cet aspect aussi de voir la participation à des activités associatives comme une école de démocratie, et aussi de la revisiter, cette question, c'est classique, de la revisiter dans un contexte politique qui est particulièrement marqué, peut-être plus anciennement marqué en Italie que dans d'autres pays d'Europe, mais des fondements des partis politiques traditionnels. Et donc il pose à nouveau frais la question des rapports entre la structuration du champ politique, comme ça, par les partis politiques, et l'engagement associatif. Voilà ce que j'en ai compris en disant d'un petit article que tu as pu expliquer en ligne, qui résume un peu ton bouquin, et puis j'avais traduit un quatrième de conversion pour la mettre sur le site, pour donner au moins un petit accès à l'Ouane. Donc c'est, je crois aussi, une grosse enquête statistique que tu as faite, j'ai vu que l'éditeur mettait en ligne tout un tas de tableaux statistiques, mais qui, déconnectés du livre, ne sont pas très utilisés, avec des graphiques, etc. Mais il y a une grosse enquête statistique. Et donc il se trouve que c'est aussi intéressant d'appuyer ça sur cette réflexion. C'est une enquête longitudinale qui reprend la comparaison historique, plutôt qu'entre pays, mais autour de questions qu'on retrouve très largement dans notre pays, et qui n'était peut-être pas du tout la manière dont les questions étaient prises par l'Université de la Ville en France sur les associations. Ce n'était pas ce type de questions-là qui étaient posées, car il y a un grand objectif qui était venu exposer il y a, je ne sais pas, au printemps dernier, sur les presclavions. Donc voilà. Donc je te laisse la parole et puis on discuter. Merci, merci. Alors, première chose, je vous remercie beaucoup de m'écouter. Et c'est vrai que j'habite à Paris depuis six ans et quelques années, mais je continue à parler très mal en français. Donc il faut qu'on s'accorde que si ce que je dis n'est pas clair, vous me le dites et je n'ai pas honte de le redire d'une autre façon. Alors, j'ai choisi une modalité de présentation du bouquin plutôt, comment dire, pas trop usuelle. C'est-à-dire que je ne vais pas dire de façon systématique les résultats de l'enquête, mais j'essaie d'aller, si possible, jusqu'au bout de la thèse principale. Après, on ouvre la discussion et on peut revoir tous les détails, tous les données. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de ne pas avoir une présentation PowerPoint un peu cadrée que je peux vous envoyer, comme d'autres matériels, même le livre de synthèse. Alors, je voudrais, même si on s'est accordé que je n'avais pas à faire une partie méthodologique, je voudrais dire pourquoi on a écrit ce livre et comment on a travaillé. Car c'est une partie très importante pour encadrer des questions substantielles. Alors, première chose, on a écrit ce livre très rapidement, c'est-à-dire maximum à moins. Car en Italie a été approuvée une loi de réforme de l'ensemble du secteur associatif, ce qu'on peut appeler le troisième secteur. Ça a été approuvé. Il y avait, donc, il a commencé la phase de mise en œuvre avec l'écriture des documents administratifs pour la mise en œuvre, donc les documents les plus importants de régulation du secteur. Et donc, on a fait vite, vite, nous pour écrire un livre qui essayait de poser un point. Le point que vous allez découvrir à la fin. Donc, c'est ça. Deuxième chose, on a mis dedans ce livre quelques résultats, pas tous, d'un programme de recherche collectif qui est commencé il y a 11 ans. Et que j'ai, moi j'ai écrit le livre, tout seul, dans un mois, mais en m'appuyant, donc vous allez voir que beaucoup de chapitres sont signés par d'autres collègues, en m'appuyant sur des résultats de recherche qu'on avait cumulés sur 11 ans. Ça veut dire que, et on l'a signé à deux, car on a piloté ensemble ce programme de recherche. C'est un programme de recherche qui était sous le rapport entre association et démocratie. C'était l'idée que la sociologie doit faire une sociologie de la démocratie. Donc, pas vraiment une science du pouvoir démocratique, comme fait la science politique, et essayer de voir les modalités de donner du sens à l'appartenance démocratique. Voilà. Donc, on a écrit ce livre dans 11 ans. On a pris 11 ans de temps pour l'écrire ou on l'a fait très vite. Vous pouvez choisir. On l'a fait pour des raisons très, très politiques ou pour donner de la valeur à des travaux déjà publiés. Vous pouvez choisir. Au fond, c'est vrai que, quand on a vu la loi de réforme du troisième secteur en Italie, on a vraiment voulu faire un peu comme les Bruce Brothers. C'est-à-dire, on a repris l'équipe et on s'est dit, avec les vieux amis, à l'aide, il faut faire vite, il faut dire un petit peu mieux ce que... Alors, quelles sont les questions de fond pour ce livre ? Les questions sont quatre. La première question est une question de niveau, de quantité de participation. Alors, moi, je pense que c'est une question énormément importante et que c'est une question très controverse. Au fond, quel est le débat où on s'est inscrit autour de cette problématique très simple de mesure du niveau de la participation ? La première, c'est... Qui connaît un peu l'italien ? Est-ce que vous savez comment on dit récession ? Récession ? Arrêtrait ? Arrêtrait ? La récession ? La récession. La récession. C'est exactement ça. On a un débat sur la récession civile. C'est un débat scientifique important. C'est un débat qui montre qu'à partir de la crise économique de 2008, les attitudes et les comportements civiques des citoyens italiens se sont réduits sous plusieurs indicateurs. Mais, ce débat a à faire avec des choses que je ne trouve pas très 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 intéressantes, qui sont une obsession intellectuelle que moi je n'aime pas trop. comme la confiance dans les institutions ou d'autres indicateurs de belle et bonne éducation. C'est un civisme des comportements civiques minimaux qui, c'est vrai, peuvent bouger un peu, articuler à d'autres comportements civiques, notamment la tolérance en face des immigrés, qui est une question extrêmement importante pour tout ce qu'il y a à faire avec le racisme, mais qui, voilà, a donné vie à un débat politique, intellectuel, médian, en Italie pour dire que la crise économique nous a rendu un pays sans civisme. Surtout dans le sud, dans les mezzogiorno. Avec beaucoup de prises de position qui visent une chose intéressante, la crise économique a vu une réponse de type autoritaire, autoritariste dans la mentalité des personnes dans le sud de l'Italie et une réponse plutôt civique dans le nord de l'Italie. Comme à dire que, au sud de l'Italie, la réaction à la crise économique était une réaction préviable de hommes sauvages. Au nord, c'était une réaction des bons travailleurs qui ont fait plus de solidarité et plus de civisme. Nous, on s'était énormément énervé sur ça et on s'est dit, première chose, le civisme, il faut le regarder par rapport à l'engagement et pas aux attitudes. Deuxième chose, peut-être on regarde dans ses attitudes par rapport à l'engagement pour essayer de ne pas dire que le sud est un peu sauvage et le nord est un peu civilisé. Donc ça, c'est le premier débat. Deuxième débat, c'est un débat autour de l'articulation et la composition interne au troisième secteur. On a eu un précensement fait par le système des statistiques publiques du troisième secteur en 1999 et en 2011. Et finalement, après beaucoup de temps, les données ont été rendues disponibles. Ces données montraient quelque chose d'important en termes d'augmentation des organisations du troisième secteur, associations non plus, coopératives et d'autres, et montraient une majeure capacité à attirer de l'argent privé et une majeure capacité de la plupart des organisations à augmenter le rapport entre bénévoles et professionnels. Très bien. Mais, face à ce débat extrêmement important, à quel on a pris partie, on a essayé de regarder d'autres choses qui ont à faire avec les secteurs d'engagement. On voyait des mouvements traditionnels de coordination entre bénévoles qui étaient en train de s'affronter. On voyait certaines vieilles expériences que beaucoup de personnes avaient pensées être un signal pré-moderne, reprendre des forces, notamment l'association à protection du patrimoine culturel et environnemental et surtout culturel, ce qu'en Italie on appelle pro loco, pro loco vraiment dans le sens latin, des associations qui font de la pub, qui font de la promotion, si vous voulez, du marketing territorial engagé, pas marketing dans le sens de faire des affiches, mais qui font des activités pour mettre en valeur les traditions, les chansons, les danses, les langues de la petite ville, voire du quartier, voire de la rue. On avait vu l'affondrement des grandes, grandes institutions, des associations associatives, des grandes, grandes, grandes coordinations d'associations dynamiques de la gauche, par exemple, iCentri Sociali, ou ceux qui étaient les anciennes maisons du peuple qui sont appelés Circoliarchi, que dans les années 2000 était la réalité en termes de capacité d'agrégation, en termes d'hybridation, en termes d'ouverture jeune, la plé dynamique qui était en train de rentrer dans une énorme crise. On voyait des choses bouger par rapport à des enquêtes qualitatives et on voulait voir qu'est-ce qui s'est passé dans un milieu qui était soumis notamment à la dynamique de l'individualisation, à la dynamique du volunteering shopping, de passer d'une association à l'autre, à la dynamique de la consommation engagée et éthique, à la dynamique des comités et tout ça. On voulait donner une articulation de mon représentation à ça. Et regarder cette question-là était aussi liée à la question de où passe l'innovation sociale. On peut le dire d'une façon même différente, mais c'est où que les gens se socialisent à des choses un peu vibrantes. Voilà, bon, peut-être que le terme innovation sociale maintenant est devenu synonyme de n'importe quoi. Mais où se passe la socialisation à des choses qui font un peu bouger le comportement des institutions. C'est très large, mais on voulait comprendre ça. En sachant que, on parle de l'Italie, donc l'histoire du troisième secteur italien, c'est une histoire de rapport entre associations et petites entreprises. Donc, où la question de, est-ce que je m'engage pour faire des choses et par rapport à mon engagement de bénévole, était toujours en tension avec, est-ce que je fais une petite entreprise pour faire des services dans ma communauté. Ça, c'est la dynamique de structuration. Ce n'était jamais été vraiment le rapport avec le parti politique, le rapport. C'était, est-ce que je fais une association, est-ce que je fais une petite entreprise. En sachant que, historiquement, si je faisais une petite entreprise ou si je faisais une association, j'allais la faire par rapport à un parti politique. Donc, mais la tension était jouée sur ce niveau. Donc, la question de la composition, c'est une question de qui, qu'est-ce que se passe dans la dynamique transformative. Et, voilà. Troisième enjeu, troisième débat. Le populisme. Là encore, on peut être très précis ou moins précise. On peut apprécier ou détester le terme populisme, mais la question était là. C'est-à-dire, est-ce que les partis politiques de gauche sont capables de faire une représentation politique au secteur associatif ? Est-ce qu'il y a un petit peu de secteur associatif représenté par la droite ? Est-ce qu'il y a un guet de représentation, comme toutes les enquêtes qualitatives nous disent ? Et quel est le statut des partis populistes face à ce guet de représentation ? Je voudrais être très clair aussi sur le modèle italien. J'espère de dire des petites choses qui permettent de, comment dire, de vous montrer l'attention qu'on a eue pour écrire ce livre. Le modèle associatif, le modèle associatif, le relationnel, l'engagement plus ou moins bénévole, la production des biens publics et la sphère politique à l'Italie était un modèle, après je vais le décrire, rigide. Qui a structuré aussi les partis anti-systèmes qui sont nés, et notamment au nord, la Ligue Nord. Donc la Ligue Nord, qui est le parti d'extra-droite italien aujourd'hui, qui est le parti léthéniste italien, qui siège au Parlement européen ensemble avec Marine Le Pen, et qui a comme structure d'identité la lutte contre les immigrés et les roms, plus autre chose plutôt destestable, ce parti politique s'est structuré sur le modèle du parti communiste. Donc il avait son syndicat, sa radio, sa télé, sa banque, mais aussi, est-ce qu'on peut dire en français panoplie ? Une large multitude de petites associations à côté du parti, qui faisaient le sport, qui faisaient la culture, qui faisaient la promotion locale. Alors là, par exemple, on avait vu l'effondrement de ce modèle, qui, c'est-à-dire qu'il était devenu très très faible en termes de participation, les associations à côté du parti l'ignorent, mais c'était devenu très faible aussi pour le parti démocratique. C'était devenu très faible aussi pour le parti de la gauche un peu plus radical. Et c'était devenu beaucoup plus faible aussi pour Forza Italia. Forza Italia, c'était structuré sur la base de quatre fondations, je peux vous dire tous car on a été mis avec Bruno Cousin, des associations, des coopérapies, blablabla, et beaucoup de bénévoles. Je peux vous dire une chose pour paramétrer un peu la relation entre populisme, parti politique, rôle des associations ? Par exemple, quand j'étais jeune, j'étais étudiant au lycée, vous savez, mon enseignant de mathématiques, donc quand même, elle avait un bac plus 5, même plus 6, elle allait faire bénévolat à Saint-Cyr, c'est-à-dire le stade de Milan pour Berlusconi, avec l'idée que voilà, il est un grand héros et c'est un bourgeois qui a donné beaucoup de travail à beaucoup de monde et donc je m'engage pour aller lui donner quelque chose. Ok ? Donc, ce n'était pas un bénévolat traditionnel, Rotary Club ou je ne sais pas quoi, le club des échecs. C'est que la formule de relation entre partis politiques, charisme, associations, c'était important, énormément important pour les partis de l'extrême gauche, même avant pour les partis de la gauche externe au parlement, pour les partis de la gauche, pour les partis du centre et pour la droite, et pour la droite extrême, et pour les fascistes. Mais, on voyait un effondrement de ça, et on voulait s'inscrire, est-ce qu'il y a un manque de représentativité dans ce monde qui a toujours trouvé, même les plus bizarres monachiques étaient capables de représenter quelques associations ? Est-ce qu'il y a une guerre dans la politique de représentation de l'intérêt de l'association ? Et quatrième question, c'était la démocratie. C'est-à-dire, face à un débat sur la qualité démocratique, c'est une chose qui, en France, n'existe pas vraiment. Mais nous, presque dans tous les facs de sciences politiques, on a un centre pour l'étude de la quality of democracy, de la qualité démocratique. On a des enquêtes, locales, régionales, nationales, on a des approches historiques, historico-coopératives, qualitatives, quantitatives, cartographiques, quelque que vous voulez, pour dire quelque chose, pas sur la démocratie, pas sur l'efficacité de la démocratie, mais sur la qualité. C'est la chose qui est tout proche à ce qu'est, en France, l'expérience de GIS, la démocratie et la participation. C'est regarder la participation en tant qu'indicateur de la qualité, la qualité pas dans le sens positif, mais de ce qui se passe dedans. On peut traduire comme ça, qualité, à l'italien. Vous savez que l'italien est très intéressant, il y a très peu de termes qui sont égales au singulier ou au pluriel. Enfin, c'est impossible de savoir si on parle de qualité de quelque chose, si elle est singulier ou pluriel. Donc on dit la qualitat democratica et l'equalitat democratica, ça veut dire que la qualité, c'est en même temps un jugement et une variété de propriétés. Donc nous, on voulait dire quelque chose sur l'âme. On voulait donner un jugement par rapport aux variétés de processus d'interaction en âme. Mais comment on voulait le faire par rapport aux modalités avec lesquelles les personnes donnent un signifiant « self-making » à leur participation. Donc maintenant, c'est le moment de répondre un petit peu sur qu'est-ce qu'on a découvert et qu'est-ce qu'on dit dans ce livre et quels sont les résultats un peu plus intéressants pour le débat public en Italie. Je voudrais dire que ce livre a été écrit pour parler au cadre du secteur associatif. C'est même trop difficile et c'est vrai qu'ils nous ont déjà proposé de le re-écrire, c'est-à-dire pour la troisième fois. C'est-à-dire de le re-écrire d'une façon un peu plus simple, donc pas seulement sans les caractères qu'on a coupés aux dernières minutes pour ne pas faire peur aux lecteurs, mais pour aller encore plus au bout. Là, on refuse un petit peu car il y a aussi des tentations anti-intellectuelles ou même un peu machistes. Par exemple, ils nous disent très bien la partie du rapport avec le parti de gauche, mais la partie sur l'engagement des femmes, peut-être on peut aller un peu plus libre. Les personnes du troisième secteur nous disent, bon, ce chapitre au milieu sur les cadres et les rapports intergénérationnels. Bon, attendez, voilà, vos données, peut-être, ne sont pas très 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 solides, ils nous embêtent un peu, on laisse à côté, on retourne à la question après la réforme. Donc nous, pour l'instant, on passe à faire la deuxième impression de ce livre. Par exemple, le samedi, on le présente à l'Assemblée des délégations territoriales de l'ARCHI, qui est donc la plus grande association de gauche culturelle et récréative, donc face à 600 personnes. Et c'est un livre qui a été construit par un collectif qui va le présenter. Par exemple, cette semaine, il y a huit présentations de ce livre, qui sont des présentations, des dialogues avec les associations face à quoi ? Face à un moment où la réforme du troisième secteur est portée par le côté le plus professionnel du troisième secteur, qui est un secteur qui produit des services, plutôt pour l'Etat-providence, et il essaie de trouver un nouvel modèle économique, pas trop dépendant par les finances locales. Et le reste du troisième secteur est un peu plus en difficulté pour prendre la parole face au critère de mise en œuvre de la réforme. Et notamment sur trois choses. Si la réforme donne beaucoup d'importance à l'hybridation entre le troisième secteur et le secteur profit et le marché, nous on montre que dans les dernières 25 ans, le modèle économique qui était le plus intéressant et qui a mobilisé plus de personnes et qui était plus soutenable et que les personnes ont plus apprécié, est un modèle qui voit une hybridation surtout avec les communautés locales, l'appeler comme vous voulez, le territoire, les gens, les citoyens qui habitent dans des périmètres très très étroits, et les administrations publiques. Pas seulement dans le sens d'une dépendance de la part des finances locales, mais aussi dans le sens d'une co-construction de projets. Et que, bien évidemment, il y a des secteurs très professionnels qui doivent trouver des nouvelles volées pour attirer des investissements, mais qu'il ne faut pas oublier les racines associatives et des mobilisations de cette organisation pour penser que l'innovation est seulement issue d'une capacité d'attirer des investissements. Donc, ça c'est un peu la position qui émerge dans le livre. Comment elle émerge ? Elle émerge par rapport à ces quatre questions, hypothèses, débats sur lesquels je viens de vous parler et sur lesquels je viens de vous donner quelques réponses. Première question, on a dit le niveau de participation et la crise. Alors, ce que nous on voit, c'est que l'Italie a une participation associative, donc un engagement dans l'ensemble des associations, un engagement bénévole, pas payé, dans un ensemble d'associations qui peuvent avoir ou pas de professionnels, tout le monde a des professionnels pour garder la structure, ça c'est évidemment un niveau de participation qui est absolument stable depuis 1993. C'est-à-dire, plus ou moins, on a le 16% de la population qui s'engage dans une association. Après, on peut faire 40 pages. Je pense que c'est pas là le débat ce soir. C'est-à-dire que les gens participent beaucoup plus au nord qu'au sud. Les gens participent plus dans certains secteurs que dans d'autres, et notamment les secteurs en Italie. Il y a beaucoup de participations sur les secteurs sportifs et les secteurs sanitaires. pour la promotion des droits, après, pour la promotion des droits, après, pour la promotion du territoire. Mais, en tout cas, la question fondamentale, c'est 16%. C'est-à-dire beaucoup moins que dans les autres pays européens. C'est-à-dire très tard, c'est-à-dire plutôt différente à la crise économique. Qui tient ? Qui tient ? Qui tient ? Qui tient ? Composition, deuxième question. Composition organisationnelle et pour secteur. Alors, nous, on voit une histoire qui est plutôt difficile à interpréter. C'est-à-dire, mais qui est d'autant, car il y a beaucoup de formes organisationnelles. Car nous, on a fait des enquêtes qui essayaient de prendre aussi les groupes associés, mais pas formalisés. Par exemple, les comités de quartier, même quand ils échappent à des formules type régime de quartier. Ou les organisations un peu anarchistes qui ne veulent pas se donner une forme reconnue par l'État. Alors, mais aussi, tous les clubs de la participation bourgeoise, mais aussi, qu'est-ce qu'on voit au fond ? Nous, on voit, comment dire, que, première chose, question du débat autour de l'individualisation, où on voit qu'il y a l'émergence de personnes qui font du bénévolat hors organisation. En Italie, on peut dire que c'est plus ou moins, sur un échantillon représentatif de 40 000 personnes, donc plutôt solide, c'est-à-dire 40 fois l'échantillon nécessaire pour, qui d'habitude est utilisé, on peut dire qu'elles sont autour du 5%. C'est-à-dire, le 5% de la population italienne dédie du temps pour les autres, ou pour des causes hors organisation, hors action collective. Mais, ce 5% se réduisent plus ou moins au 3%, après ça dépend du fond, en tout cas à très près du fond, qui ne fait pas partie d'aucun engagement associatif. Vous voyez, on a le 16% de personnes qui font partie d'associations, on a le 5% de personnes qui font des choses pour les autres, hors association, mais là, plus de la moitié de ces personnes, en tout cas, s'engagent aussi dans des associations. Donc, ils font des choses à côté. Et au fond, voilà, les mesures qu'on a développées, on vient de publier notre livre avec une liste sur ça, une liste sur les lycées. Bon, voilà, ça veut dire qu'il y a un petit peu de rapports de voisinage, un peu systématique, mais voilà. Juste pour bien comprendre, les 5%, ce que tu nous dis, c'est qu'en gros, il y a la moitié de ces 5%, qui en tout cas, qui s'engagent aussi, qu'on retrouve dans les 6%. Qu'est-ce qu'autre engagement associatif, pas l'engagement. Donc, on ne peut vraiment pas dire qu'on est face à beaucoup de shopping, volontairement shopping, beaucoup de fluidité, beaucoup d'individualisation. Et même les personnes qui s'engagent sur Internet pour des campagnes, tout ça. C'est de petits nombres et ceux qui le font sont plutôt liés au milieu associatif. En termes de secteur, l'interprétation qu'il nous donne, c'est qu'il y a des secteurs stables, de très forte importance, qui sont le secteur du sport et le secteur du sanitaire. Il y a des secteurs qui bougent, qui restent stables, mais qui changent de composition en termes, qui sont des secteurs de choses faits pour le territoire. Donc, peut-être les centres sociaux ou les comités de quartier se sont un peu réduits, mais on a vu l'émergence d'autres formules, notamment ce qu'en Italie, on appelle « social streets », c'est-à-dire des organisations solidaires de partage à niveau de, je ne sais pas, de 4-5 bâtiments, de 1 000, de 1 500 personnes. Il y a beaucoup de fluidité sur la formule organisationnelle de l'engagement pour le territoire, notamment toute la formule de l'agrégation autour des associations, ce qu'on appelle « proloquo », donc de mobilisation pour son territoire et sa culture. C'était vraiment une chose du passé, et c'est redevenu pour l'endjeun. Donc, voilà, il y a des oscillations autour du fait qu'il y a une stabilité d'engagement pour un peu « reclaiming the pride of being part of a local community », qui s'exprime soit en termes métropolitaines sur le quartier, soit en termes de la structure urbaine italienne, qui est faite de villes mouelles de 10, 12, 15 000 habitants. Et on a vu des secteurs qui traversent une très forte crise, et que c'est vraiment une crise liée à ces paroles qui donnent les activistes, que c'est des paroles d'excès de bureaucratisation, « trop time consuming », « trop alone », « trop seul ». Et ce sont les secteurs sociaux, c'est-à-dire d'intervention contre l'exclusion grave, « addiction », « la drogue », et des choses-là, qui se professionnalisent, mais ce n'est pas seulement un effet de substitution, c'est un effet de sortie. Et c'est le secteur de ce qu'en Italie on avait traditionnellement appelé « l'art et la culture populaire », c'est-à-dire la décentralisation du spectacle, de la culture, à niveau périphérique, et l'organisation associative de la production culturelle. Donc le petit théâtre de quartier, toute une série de choses qui échappaient au secteur du marché, et qui sont rentrées, sur ces derniers 25 ans, dans une crise structurelle, bien évidemment, de modèles économiques, de raison à la participation, et aussi d'identité dans le sens norme du terme, c'est-à-dire de projets collectifs, de projets symboliques, de sens d'efficacité du secteur. Troisième chose, donc, une troisième question, c'est la question du populisme. Alors, avant de vous dire l'interprétation des données qu'on a étudiées, je voudrais vous dire seulement une donnée. la participation associative en Italie est essentiellement une participation des classes moyennes, plutôt moyennes supérieures. et personne n'avait jamais fait une façon un peu systématique, mais nous, on l'a fait, et bon, c'est clair, il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas de commerçants, il n'y a pas d'artisans. Le bon dans le sport, non. Et plus on va y avoir de faim, et plus on voit qu'il n'y a pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, absolument pas. Ça veut dire que la participation est inégale. C'est-à-dire que même dans le sport, il n'y a qu'un nez, beaucoup de personnes qui ont un très haut niveau d'éducation, et qui sont de classe moyenne. Alors, et les associations des immigrés ? Oui, elles sont nées, elles sont très importantes, elles sont vraiment des lobbies, mais la plupart des immigrés, pour faire de l'action collective, essaient de faire de petites entreprises. Peut-être ils s'appellent coopératifs, peut-être ils s'appellent fondations, mais en tout cas, ils gèrent de l'argent, et ils essaient de donner du travail, et de faire de la mobilisation. Mais ce n'est pas vraiment la formule associative traditionnelle. il y a, et ce n'est pas très fort, et même les associations, même les associations religieuses, même des immigrés, elles ont tous une dynamique de réduction du nombre des activistes. Attention, c'est pour ça que j'arrive à la question du populisme. On est dans un cadre qui n'est pas exactement le grand cadre, les grands, on dirait, représentations du secteur associatif qui nous donne Tida Scorchpol pour les États-Unis au début des années 2000. Vous vous rappelez quand Tida Scorchpol écrive «Diminishing democracy » c'est très simple, c'est qu'on passe d'un monde associatif horizontal à un monde associatif professionnel et vertical pour, c'est un petit peu moins l'engagement et un peu plus l'appartenance de la même marché, c'est-à-dire donner une délégation à quelqu'un d'autre pour faire de belles choses. On n'est pas sur ça, on est sur une dynamique qui vise à ça dans certains secteurs où, franchement, le nombre de personnes qui s'engagent se réduit un peu. Alors, comment, pourquoi ça c'est important pour introduire l'argument du populisme ? On voit un secteur associatif qui est varié, qui est, qui sur, qui représente beaucoup plus des personnes qui ont un auto-positionnement à gauche, beaucoup plus, énormément plus, qui n'est pas gauche, c'est quand même centre-gauche, où il y a un petit peu de centre-droite, bien évidemment, qui, surtout à gauche, surtout au centre-gauche, disent que leur rapport avec la politique est en rapport avec les administrations que même s'ils sont membres, c'est-à-dire s'ils ont une carte, comment on dit, une carte des partis, même s'ils ont une, même s'ils aiment ou ils font campagne pour les partis politiques, c'est en tout cas un petit nombre, c'est autour de 8%, donc c'est quand même le double par rapport à la moyenne de la population italienne qui a un cadre de parti, et en tout cas ils disent moi j'aime le parti, j'ai un gars, mais je ne pense pas que le parti a affaire avec mon engagement associatif, la représentation je me la fais moi-même, le parti c'est bien pour leurs trucs, mais sur ma chose, c'est-à-dire le sport, pour les ados du quartier, c'est-à-dire faire le spectacle théâtral, c'est-à-dire organiser je ne sais pas quoi la chorale, c'est-à-dire aller dans la roue pour faire face aux personnes qui dorment dans la roue, ça c'est pas un truc pour le parti politique, les noms sont très clairs, sur ça on dédie la deuxième partie du volume, c'est deux, trois chapitres, pour faire la synthèse, les associations ne lui pensent pas que la représentation politique de leurs issues, de leurs topics, de leurs thématiques passe par la faune partie, c'est commencé surtout à droite, c'est venu très fortement au centre-gauche, c'est radical à la gauche radicale, qu'est-ce qu'il pense devient très hybride en termes de répertoire d'action, ils font, au fond, on décrive une histoire où, je parle d'un terme statistique, donc, les cas singuliers sont toujours possibles et les cas extraits sont toujours possibles, mais qu'un moyen les associations d'avant avaient un répertoire d'action préférentiel, soit c'était des associations à côté des partis et passaient pour faire leur action de pression directement, ils appelaient leur voisin qui était le secrétaire du parti et ils faisaient ça, soit ils avaient comme répertoire d'action la protestation et donc ils allaient dans la roue chaque semaine à faire de la protestation, à donner des flyers, à donner des signatures ou ils se liaient à un arbre où ils étaient vraiment la voice d'une pratique contestataire ou ils avaient une pratique de lobbying très silencieux ils appelaient ils allaient manger avec le chef du cabinet soit ils faisaient sur l'un des services et bon pas de voice de tout là cette spécialisation de répertoire d'action un moyen s'est fondé et le secteur dans les dernières des cinq ans est devenu un secteur où les répertoires d'action pas les thématiques d'engagement mais les répertoires d'action sont devenus hybrides c'est-à-dire que les associations quels que soient les secteurs beaucoup plus s'ils sont dans les secteurs en crise donc les secteurs sociaux et les secteurs culturels mais on le retrouve dans le sportif le sanitaire et les autres notamment ceux pour les droits civiques donc les environnementalistes les pacifistes et tout ça ils sont bougés ils sont hybrides ils font un petit peu de l'or ils sont très dans le sens ça c'est une autre interprétation ils font un petit peu de l'or ils font un petit peu presque tout le monde fait un peu de l'or ils font quand même ils utilisent l'or du conflit ils négocient dans le l'or en disant vous savez en tout cas nous on est capable de faire la communication même si ce sont des associations sportives qui font le petit on va dire le match de volleyball pour les filles ils font aussi de la production des biens publics plus mutualistes ou plus pour un public générique et en tout cas ils ont un dialogue mais plus avec le secrétaire de parti mais avec le maire adjoint un dialogue public ou du lobbying avec le chef du cabinet ou le directeur administratif c'est devenu un peu plus mais ces gens là sont tous et dans tous les secteurs beaucoup plus politisés qu'ils ont quel que soit l'indicateur que vous choisissez ils vont plus en manifestation ils lisent plus les journaux ils parlent plus de politique avec leurs copains ou copines ils parlent plus de politique dans l'association ils pensent à l'association comme un espace en premier lieu de décision ils ont tous les indicateurs démocratiques tocqueviliens et au fond ils disent d'une façon ou d'une autre qu'ils n'ont pas des représentants pour leur issue donc ça ouvre la question d'une très forte guerre entre l'engagement associatif et la représentation politique on a insisté sur ces 25 ans au développement de d'un côté un petit peu de dispositifs participatifs très fort dans le secteur environnemental et sportif un peu plus faibles dans le secteur social qui ont vu énormément d'enthousiasme participation bénévole et après beaucoup de décision et de fuite des dispositifs de planification participée on a vu la naissance d'actions collectives associatives notamment ceux qui ont appelé forum des terres secteurs un réel forum du troisième secteur qui sont des formes d'actions collectives locales de toutes les différentes associations lorsque ils s'engagent dans des formes de lobbying en tant que réseau d'associations ils visent un peu plus l'intérêt général lorsqu'ils s'engagent dans le lobbying en manière singulière ils visent un peu plus l'intérêt particulier mais au fond ils essayent d'amener dans l'espace public des questions mais ils ne le font pas par rapport au parti politique et donc il y a beaucoup de gens en Italie qui sont très engagés très politisés et n'ont pas des liens de confiance dans les partis politiques autour des thématiques sur lesquelles ils s'engagent même si ils gardent la confiance sur le parti c'est un peu c'est un peu comme s'ils disaient voilà les associations qui s'occupent de leur goût de leur quartier n'ont pas beaucoup de confiance sur le parti politique pour faire des questions d'urbanisme mais ils pensent que sur les autres thématiques des droits je ne sais pas de la sexualité ou du sport les sportifs ils pensent qu'ils ne sont pas bons sur le sport mais quand même ils travaillent bien donc même les personnes qui maintiennent un peu une forme liée au parti politique qui ne sont pas beaucoup mais sont beaucoup plus dans le secteur associatif que dans le reste de la société italienne ils ne regardent pas et enfin la question de la démocratie je ne sais pas si vous avez jamais lu le livre de Colin Crouch le grand sociologue britannique qui s'appelle Post-démocratie ce livre qui a été écrit par Colin Crouch en premier lieu en italien il est sorti avant l'Italie et qui est très liée au début à la comparaison l'Italie et la Grande-Bretagne et donc entre Berlusconi et le Labour Party et Tony Blair en fait qui parle un peu d'une situation post-démocratique c'est-à-dire d'une crise d'accountability de l'autonomie de la politique et d'un en fait d'une très forte mélange libération entre formes d'action et entre acteurs donc pas ce grand intérêt privé qui rentre en politique et qui contrôle la politique mais le fait qu'il parle voilà on avait des élites politiques qui étaient des cercles aujourd'hui on a des élites qui sont élitiques où il y a une circulation d'élites d'autres sphères médiatiques libres et au fond une très très forte autonomie par rapport à la société ce que nous on voit c'est que ceux qui s'engagent dans le secteur associatif dans leur rapport aux institutions et aux thématiques de politique publique ils se sont adaptés très fortement à une situation en condition post-démocratique donc où la démocratie est là mais elle est gouvernée d'une façon poste très mélangée par une pluralité d'intérêts et une difficulté à comprendre qui porte la représentation des intérêts c'est ça le problème post-démocratique par exemple qui porte la représentation des intérêts d'un territoire est-ce que c'est le maire est-ce que c'est le parti politique qui gouverne ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre Colin Crown comment son réflexion qui n'était pas encore abouti c'est un livre de 2003 moi personnellement je me suis beaucoup engagé à faire de la recherche en sociologie urbaine autour de cette question après on a nourri une réflexion sur l'association autour de ça mais effectivement par exemple comprendre qui porte l'intérêt d'un territoire aujourd'hui ça fait compliqué à certains cas c'est des réseaux hiérarchiques verticales d'associations religieuses car le maire est capable de prendre une décision mais n'est pas capable de représenter cette décision à d'autres niveaux et les partis politiques sont très faibles à monter en généralité ou à l'échelle ou à représenter ce qui était très très bon à faire avant et donc il y a ceux qui existent par exemple des réseaux hiérarchiques religieuses sont capables de faire ça ou d'autres ou le front maçon ou d'autres et que les associations d'un côté sont orphelies le rapport avec des partis car ils n'aiment plus les partis mais simplement les voies qui ne sont pas très effectives ils essayent de passer par le rapport avec la politique qui gouverne mais ils comprennent très bien que la politique gouverne et prend des décisions mais après que la question de la mise en oeuvre n'est plus ou de la représentation des inter-territoriaux n'est plus une question qui va de soi ou de la décision de prix et donc ils essayent de le faire eux-mêmes ou ils essayent de passer par des structures associatives qui sont très efficaces et quelques fois ils le font avec une mise en public de ce qu'ils font avec un peu de prise de parole et de transparence et quelques fois ils le font dans une logique d'échange et que ce qu'on trouve par rapport à la question démocratique ce n'est pas seulement des épisodes de corruption d'un autre et d'un autre secteur ce n'est pas seulement le fait qu'ils sont un peu dépendants des finances locales donc voilà il y a des échanges de vote de ressources ce c'est de la continuité on le retrouve dans plusieurs on le retrouve le fait que pour pousser certaines thématiques ils se débrouillent d'une façon avec une modalité qu'on définisse un peu post-démocratique et que elles sont des opportunités très fortes de socialisation notamment pour les personnes des couches populaires c'est-à-dire le fait de participer à une association ça veut dire pour des personnes qui ont des niveaux d'instruction plus bas ou qui ont des territoires faibles ça veut dire qu'ils se réduisent beaucoup leur inégalité à la participation politique et d'autres mais ils sont aussi toutes ces associations des écoles de post-démocratie et pas seulement des écoles de démocratie ce sont des écoles qui enseignent à se débrouiller dans un monde très ambigu sur le plan de la représentation des intérêts pour terminer on prend le courage et on essaye de dire de faire un bilan nous on trouve que dans ces derniers 25 ans en Italie le secteur associatif a tenu a fait face à la crise on a un petit peu plus d'associations et dans les associations on a un petit peu moins de personnes qui participent vraiment qui participent avec un engagement un peu plus fort en termes de temps ce qui sanctionne un peu les femmes entre 30 et 50 ans et cet engagement a été même ça c'est pas dans les données car nous on voit seulement des données individuelles sur ce que les personnes pensent et font mais notre jugement c'est que ça a été même plutôt effectif en termes de capacité d'influencer un peu la politique locale dans le sens de certaines politiques publiques on trouve pas beaucoup de signal d'une capacité de faire culture ou de faire communication ou d'avoir une influence significative sur d'autres citoyens qui ne participent pas le secteur associatif italien était un secteur compartimentalisé vers le reste des personnes qui ne participent pas un reste compartimentalisé c'était un secteur très divisé sur des clivages politiques et partisans il ne l'est plus était un secteur très à gauche il reste très à gauche même quand il ne vote pas pour la gauche mais qui se qui est fait par des personnes qui se auto-position à gauche et après ils te disent je ne vote pas ou je vote le pire le moins pire ou je le teste je suis très à gauche je ne suis plus à gauche que la gauche carré radicale donc je ne vote pas et donc je vote les autres bon tout ça est possible et ça reste un secteur où on parle beaucoup de politique et où ce n'est pas possible de dire que le secteur social pour les pauvres et pour les droits des femmes des minorités sexuelles et des immigrés est plus politisé que les autres oui en fait c'est plus politisé mais même les autres ne sont par rapport à la moyenne les citoyens italien sont des lieux où on parle politique c'est clair que certains forment d'engagement pour son quartier ou d'engagement pour des grandes thématiques internationales et notamment PIS beaucoup plus qu'environnement PIS et développement ça reste les secteurs où les gens sont plus attentifs au langage et à la conversation politique mais franchissement même dans les secteurs sportifs et artistiques les gens sont très très attentifs à la sphère publique c'est un secteur où les réseaux d'interchange entre associations sont beaucoup augmentés où il a beaucoup augmenté la quantité de personnes qui pas seulement participent à deux ou trois associations qui c'est un peu augmenté mais pas trop même ça peut être pas vraiment c'est un peu des oscillations mais ça beaucoup augmenté le nombre de personnes qui participent à des réseaux d'associations c'est-à-dire moi ça c'est mon association mais je travaille avec d'autres associations c'est pas que je travaille dans trois associations mais je travaille grâce à ma association avec les autres ça c'est beaucoup augmenté pour le reste ça reste un petit peu un monde d'appart par rapport à l'ensemble de la société italienne merci beaucoup merci vraiment j'ai pensé vraiment très passionnant tout ce que tu me dis et c'est des questions sur lesquelles j'avais pas du tout réfléchi globalement parce que moi je connais un peu le secteur associatif en France dans ses rapports avec des associations internationales mais qui va être un secteur je pense assez particulier parce qu'il est plus récent il n'a pas pensé dans cette tradition il a été moins marqué par ses structurations partisanes mais pas il a plutôt été même à l'origine de tout d'accord sur le nouveau parti écologiste etc donc c'est un particulier je bon je donc il n'y a pas de discussion directe de de je juste dans ta dernière partie sur les questions de démocratie j'ai pensé à la thèse d'un collègue et ami qui est de l'italien aussi Cesar et Matin qui est maître de conférence à l'université de Provence qui a fait sa thèse sur la question du clientélisme et il a fait une comparaison Marseille Marseille-Naple il vient de ressortir récemment un bouquin sur le clientélisme là plus centré sur Marseille mais dans ses analyses du clientélisme c'est par rapport à ce que tu disais au début dans l'analyse diachronique sur les faits au nom de la crise économique il montrait quand même que justement le clientélisme étant basé sur les échanges entre les élus et la population la capacité de distribuer des logements de recruter des gens dans les services municipaux paramunicipaux etc ça c'était beaucoup tombé avec à partir des années 80 notamment avec la crise économique la capacité à distribuer des biens en échange du vote du vote des individus mais aussi des familles etc c'était beaucoup tombé or donc il s'était il y avait une transformation même de ce rapport des élus alors il a dû être des élus à la population parce qu'ils étaient obligés de redéfinir les formes du clientélisme sur des aspects plus symboliques des choses comme ça parce qu'il y avait moins de choses matérielles à distribuer dans les années et donc évidemment ça je pense que c'est très lié aussi à la transformation des modes de structuration associative qui était lié à cette distribution à cette forme d'échange et notamment en tout cas pour Marseille au rôle qu'ont joué les comités de quartier qui étaient à la fois des comités très anciens après au début du siècle autour de la question de l'immigration et de l'accès à des nouveaux services dans des nouveaux quartiers qui se créaient face aux vagues d'immigration notamment italien mais pas seulement mais qui étaient à la fois très indépendants de la mairie mais en étant complètement liés dans ces jeux clientélaires et donc liés aux partis voilà ma question je pensais à ça c'est à ces retournements aussi du rapport des élus aux populations de la manière dont des formes associatifs types comités de quartier présentés territorialement ont pu être transformés aussi par ça pour retrouver à partir du moment où on n'est plus là uniquement comme intermédiaire dans la distribution d'un certain nombre de biens il faut se retrouver des raisons d'exister tu ne l'as pas évoqué du tout je voulais savoir si dans votre enquête vous aviez abordé ces questions trouver des choses sur aussi le pendant de ces évolutions de stabilité du secteur associatif avec des formes de c'est la question de la représentation des intérêts qui m'a fait penser à ça parce que le clientélisme était une forme d'organisation de la représentation des intérêts qui se transforme aussi dans ces 25 années que vous étudiez pour lancer la discussion sur ces questions de biais qui est tout le temps mais on peut peut-être prendre un volet de questions puis réagir une discussion plus générale merci merci d'avoir regardé ce Sous-titrage FR ?